Je ne m'ennuie pas du tout des anciennes choses en photo parce que c'était une maudite job de faire le labo, de ne préparer pas du chimique, de nettoyer, puis de passer des heures pour avoir une photo, puis le lendemain de dire « ah merde, je ne l'ai pas réussi ». Je recommençais des heures pour la réessayer, alors non, je ne m'ennuie pas du tout de ça. J'ai adoré le numérique quand c'est sorti, parce que non seulement c'était bien plus facile, on pouvait faire ça, puis quelques instants après on avait quelque chose, puis encore des meilleurs outils, on va plus loin. Alors non, pour moi c'est un passé, souvenir agréable. Le souvenir qu'on garde peut-être tous les photographes, c'est l'odeur du fixe. On travaille pendant des heures enfermé, puis il y a une odeur là-dedans, bien oui, puis c'est sûr que la magie de voir la photo sortir, ça le numérique ne l'a pas, mais c'est purement une émotion. Il n'y a pas d'avantage à faire ça, c'est juste des souvenirs agréables. Comme beaucoup de gens, ça commence par l'appareil de famille, un petit appareil tout simple qui valait quelques dollars, puis c'était les souvenirs de famille. Puis après ça, bien pour moi, j'ai accroché, ah wow, ça peut dépasser ça. C'est Edward Weston, noir et blanc, avec un appareil 8x10, négatif et grand comme ça. Quand tu vois la qualité de ça, puis un sujet banal, c'est un poivron, à quel point il a transformé ça en une vision, c'était vraiment une vision. Bien pour moi, il dit, oh whops, voilà, ça, ça m'intéresse, je vais aller plus loin là-dedans. On n'est pas toujours conscients, je pense, de notre inspiration, les autres photographes qui nous marquent, il y a des images qui nous restent en tête, on est dans l'environnement. On ne peut pas ignorer, à l'époque où moi j'ai appris la photo des quartiers Bresson, des douaneaux, des Lartigues, j'ai rencontré le quartier Bresson par hasard en passant chez Magnum à Paris, j'ai rencontré Adams quand il a fait son exposition à Montréal, j'ai rencontré Lartigues quand il est venu faire ses conférences à Montréal. Donc, ces gens-là, on allait les voir, ils passaient, c'était, est-ce qu'on a fait comme eux, je ne sais pas, mais pour moi, c'était des confirmations, ah, ça, c'est intéressant, je veux pousser plus loin, même si ce n'était pas forcément le genre de photo que je fais. Puis aujourd'hui, l'éventail est tellement grand que c'est une nourriture incroyable. Alors, j'ai appris la photographie avant que les cégeps soient là, et j'ai découvert par hasard une école qui s'appelait l'Académie des arts, qui avaient du graphisme et de la photographie, c'est la seule option, l'école privée, et c'était assez rudimentaire, mais j'avais déjà commencé à prendre de la photographie, puis j'ai été là pour deux choses que je n'avais pas, faire de la photocouleur, c'était une chimie complexe, ça prenait de l'équipement, eux autres l'avaient, j'ai été apprendre ça, faire le 4x5, la chambre de studio, parce que ça aussi, on n'a pas ça quand on commence, puis en photo, c'est important, c'est l'outil des professionnels, eux autres en avaient, j'ai été chercher ça chez eux. L'art, c'est important en photo, mais pour moi, pour un photographe, c'est plus qu'important, c'est vital, il faut aller voir à l'extérieur, il ne faut pas que tu restes dans ton domaine, c'est de la nourriture, la musique, les arts, la littérature, le théâtre, n'importe quoi, la bande dessinée, le cinéma, tout ça, ça te nourrit. Alors pour moi, c'est fondamental, sinon tu n'es pas créatif, tu fais de la technique. La photographie, je pense que je le fais en bonne partie parce que c'est zen, parce qu'on se retire du monde, puis c'est presque une méditation. Quand je plonge en photo, c'est ciblé, c'est concentré, puis je suis dans un autre monde littéralement. Mes murs sont pleins, au sens où je veux vivre avec les photos pour voir lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes. Si je m'attends d'une photo à ce genre de là, puis il y en a quelques-unes qui sont encore là longtemps, ça fait que j'ai une grosse circulation de photos. C'est chez moi, c'est plein, mais c'est chez moi, à l'extérieur, très peu. Et peut-être la première chose pour moi qui a dit « Oups, il faut que je pousse ça », ça a été un petit peu du reportage accidentellement. Il y avait une chasse à cour à l'île d'Orléans, puis un de mes copains faisait un reportage pour ce qui s'appelait Perspective, ce qui était inséré dans la presse à l'époque, papier glacé, belle photo. Puis j'ai fait des photos qui ont fait la première page, qui ont gagné des prix pour ça. Puis pour moi, donc, de plonger dans cet événement-là, de faire la photo comme ça, puis de voir aussi la réaction, puis le fait que ça marchait, ça a été pour moi un allumeur en photo. « Ah, voilà, ça marche. Non seulement j'aime ça, mais ça marche. » Il ne fallait pas se tromper, parce que quand on fait clic et c'est du transparent, de la diapositive, la moindre erreur, c'est fini. Aujourd'hui, je regarde à quelle vitesse les gens apprennent la photo. Avant, on faisait clic, puis ça prenait des jours pour les résultats, puis qu'est-ce qu'on avait fait. Aujourd'hui, on fait clic, on le voit, les métadonnées sont là. Il y avait une exigence qu'on ne devrait pas perdre, d'ailleurs. Je pense qu'en numérique, si on pouvait garder ça, faire en sorte que quand c'est clic, c'est fini. Et le traitement d'images, c'est pour pousser plus loin, ce n'est pas pour réparer ce qu'on a raté. Je pense effectivement que le numérique nous rend un petit peu paresseux. On est porté à faire clic en disant « je vais l'arranger » ou « c'est pas parfait ». En fait, pour moi, le numérique est peut-être plus exigeant, parce que si on est pile dessus, c'est encore meilleur. Le point faible, c'est nous. Et si on va en profiter, il faut travailler encore mieux qu'avant. Avant, on pouvait travailler en main levée facilement, puis on ne voyait pas la différence si l'erreur n'est pas trop grosse. Aujourd'hui, les gens qui rêvent des gros appareils, ça ne pardonne pas plus qu'avant. La technique est plus exigeante aujourd'hui qu'elle l'était avant. Fondamentalement, la photo, c'est ça. On est curieux des nouvelles images, mais on est curieux aussi de l'équipement. Je peux-tu trouver un nouveau moyen? Puis c'est là que j'ai appris à bricoler toutes sortes de choses, parce que je ne trouvais pas toujours ce qu'il fallait faire. Puis des fois, ça existe, ça coûte trop cher. Ça fait qu'on improvise. Puis ma dernière improvisation, qui est arrivée trop tard, parce que c'est arrivé avec le numérique, qui a fait quelques années avant, donc j'ai vite changé, j'ai eu entre les mains un appareil basé sur un objectif à décentrement. C'est un objectif qui fait une image beaucoup plus grande, ce qui fait que je peux la mettre sur, non pas un petit film 35 mm, mais je peux la mettre sur un film plus gros, un film de format 120, par exemple. Alors, j'ai bricolé un système basé sur du film 120, un objectif Nikon 35 mm, mais qui donne une grande image, et j'ai trouvé un vieux Graflex des années 20 ou 30, qui avait un obturateur. Et ça me permet de faire un appareil, grand angle, facilement, plein format. Et ça donne une image ronde, dont moi je gardais le petit rectangle, puis on travaillait en négatif, parce que si l'exposition était un peu trop faible, trop forte, ça pouvait toujours s'arranger en labo avec la grandisseur. Avant, la photo, c'était la vérité. Tu voyais ça, puis c'est sûr, c'était ça. On trichait déjà. Aujourd'hui, c'est tellement courant que la photo a perdu son statut de vérité. Mais je n'ai rien contre ça. Du moment où l'intention ou le contexte est clair, on fait du reportage, bien sûr, il faut que j'y crois, mais ça permet tellement de création d'images que je n'ai rien contre ça. Au contraire, on fait des choses qui étaient impossibles avant. Je portais aller vers les focales très courtes, parce que si je m'intéresse à l'espace, c'est ça l'espace. Puis plus il y en a, mieux c'est. Je fais une photo panoramique, je ne me place pas au milieu. Je colle sur un sujet pour lui donner une importance dans l'espace, puis qu'on voit le lien entre le sujet et l'espace. Pas juste l'espace vide, pas juste l'espace tel qu'on le perçoit. Tout est égal. Non, 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 il y a quelque chose que je remarque dans l'espace. Je peux-tu montrer ça? Le grand angle nous force à remplir l'espace. Si c'est vide, ça va être bien plate. Donc, le défi, c'est de penser en profondeur. Il y a un premier plan, il y a un plan moyen, il y a un lointain. Comment est-ce que je gère ça? Parmi mes photos, on accumule des milliers. Il y en a quelques-unes. J'en ai une ici que moi, c'est vraiment ma préférée quand je regarde ça avec le temps parce que c'est différent. On n'a pas l'habitude de voir des photos panoramiques dans ce sens-là. Et là, l'espace est particulier puis il est assez intriguant. Les gens qui me demandent ça disent « Ah, tu as triché, tu l'as modifié, tu l'as... » Non, non, il n'y a pas de Photoshop là-dedans. Ça a d'ailleurs été fait sur film. C'est vraiment un appareil justement panoramique qui voit 120 degrés. Et ça, cet arbre-là était au-dessus de moi. Ça veut dire que quand je fais la photo, l'appareil fait ça jusqu'à la ligne d'horizon. Alors, cette perspective-là, pour moi, c'est le résumé de tout ce que je cherche. Point de vue différent, un lieu intéressant, une image intrigante. Bien, il y en a une dont on m'a demandé souvent des questions parce que c'est à la fois un lieu à Montréal méconnu. C'est un petit espace. En fait, c'est la tour de l'horloge qui est dans le port du Vieux-Montréal. La photo 360 degrés, c'est le tour complet ici qu'on a. Ça nous force à vouloir montrer cet espace-là puis c'est différent de ce qu'on perçoit. On a boit sur les lieux puis en faire le tour, c'est pas l'image qu'on voit. Et j'aime bien, moi, devant n'importe quel paysage, voir tout l'espace. Puis ici, il n'y a pas d'artifice de perspective. Il n'y a rien au premier plan. Tout est dans le lointain. C'est presque un dessin, une peinture, mais la composition fait toute la différence. J'aime bien, entre autres, la ligne d'horizon très basse, le petit bateau qui est là, qui fait tout le centre d'intérêt. Les nuages ont plein de formes, donc le traitement numérique permet de les utiliser. Alors, pour moi, s'il y avait une fabrication d'images, c'est bien celle-là, effectivement. J'en ai fait, entre autres, pour des gens qui avaient besoin d'illustrations, dont un éditeur de livres qui avait sa maison d'édition, des livres d'artistes où on fait des petits tirages un peu plus soignés avec des matériaux particuliers. Il essayait, lui aussi, une nouvelle chose. C'est, bien sûr, un petit livre, si on veut. C'est, en fait, un recueil de cartes et qui rassemble des photos panoramiques. Celle que moi, je préfère, c'est celle-ci. C'est un empilement de parc à l'île-Saint-Hélène, une première neige. Le motif, la répétition, c'est peut-être, encore une fois, ma préférée dans toute cette série-là. Je pense que c'est George Eastman qui nous a permis de transformer la photographie parce qu'il a rendu ça facile. Et si c'était resté ce que c'était quand on l'a inventé, c'était trop compliqué. Il n'y a pas grand monde qui l'aurait fait. Puis quand George Eastman a dit « Appuyez sur le bouton, on s'occupe de tout le restant », ça a ouvert les portes. Et pour moi, c'est ça, la révolution en photo. Puis peut-être que cent ans après, avec le numérique, il est arrivé à la même chose parce que malgré la pellicule et la facilité de la pellicule, c'était quand même un obstacle. Le numérique, on avait tout, tout de suite, maintenant. Après 40 ans de photos, ça commence lentement, mais ça n'a jamais arrêté. Je n'ai pas d'explication, mais c'est toujours pour moi la passion, comme au premier jour. Puis peut-être justement parce que ça a changé. Il y a eu tellement de progrès, puis il y en a encore, puis je vois encore ce qui s'en vient. Bien oui, forcément, on ne peut pas se tanner de ça. On en veut toujours. Alors oui, pour moi, c'est une flamme qui ne s'est jamais éteinte et j'espère qu'elle va brûler jusqu'à la fin. Sous-titrage ST' 501